Yahou bidibansha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Conclusion de maison d'édition et cette fois-ci on va parler de la maison d'édition Nobidemi Donc au passage, ce serre-tête je l'avais acheté du coup pour Halloween à se rendre à corps Et de base je l'ai acheté pour faire la conclusion du manga Soupinou Donc si tu es au courant de ce qui se passe avec le manga Soupinou et moi Voilà, et j'ai pas voulu mettre mes oreilles habituelles de panda Parce que je me suis dit que c'était assez du déjà vu et que ça, ça faisait un peu plus enfantin Vu que Nobidemi et moi ce que j'ai lu principalement de Nobidemi sont des codomos Donc je me suis dit que ça faisait plus mignon enfantin Voilà, je voulais faire mes deux couettes mais je me suis dit que ça ferait un peu trop Donc voilà On va attaquer ça tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de titres On va commencer avec le seul réel manga qui n'est pas un codomo C'est plus un seinen, enfin un manga très simple et étrange de vie au possible Qui parle d'ailleurs du camping, je veux bien parler du manga au grand air Donc le manga au grand air est un manga toujours en cours en France et je crois même aussi au Japon Je te mets des infos à côté de moi A savoir qu'on a eu le tome 9 il y a peu en France, je crois que c'était cet été Et pour ce qui est du manga au grand air j'ai déjà fait deux bilans lecture en ce qui concerne donc les trois premiers Enfin les trois premiers tomes puis les six premiers tomes Et là je suis en train actuellement, le jour où je fume en est 5 novembre En train de lire du tome 7 au tome 9 et donc la vidéo ne devrait pas tarder Pour ce qui est du manga au grand air donc on suit les aventures d'une jeune fille au départ Qui va en croiser une note lors d'un camping Elles sont toutes et deux en mode solitaire Et c'est là que l'une qui est une accro au camping et l'autre en fait n'y connait rien Va être intéressée finalement par le camping et va aller dans un club qui a dans son école Qui est le club du coup de camping et c'est là que tout va commencer Donc on suit les aventures de jeunes filles qui sont du coup je dirais au lycée Et qui sont donc du coup dans un club de camping Donc un coup à part toutes les trois, un coup à part ta carte Là dans le tome 8 elles sont en train de partir à 7 Voilà et après il y en a une aussi celle qu'on a rencontrée au début Qui était vraiment une accro au camping qui aime bien faire aussi du solitaire Ce qui est l'avantage en fait dans ce manga c'est que t'apprends des choses sur le camping En toile de tente je précise parce que moi j'ai fait du camping J'ai fait de la caravane, j'ai fait du camping car et j'ai fait du bungalow Mais je n'ai jamais fait la toile de tente Ça c'est pas fait Et donc du coup ça t'apprend quand même pas mal de choses qui sont intéressantes Ça t'apprend même aussi des petits trucs comme comment gérer pour faire du feu tu vois en pleine nature Et des trucs comme ça Mais en même temps aussi on visite le Japon Parce que du coup notre grosse accro du camping Elle aime bien du coup aller un peu à droite à gauche au niveau du pays en soi Et on voit des choses que l'on connait via par exemple certaines vidéos YouTube C'est à dire que là je te prends un exemple Je sais c'est dans le tome 7 Mais dans le tome 7 en fait on va nous montrer la plus, si je ne dis pas de bêtises, le plus vieil hôtel du Japon Et en fait il faut savoir que le YouTuber Tev de la chaîne Ici Japon a déjà présenté ce vieil hôtel Ou qu'il y a un tori dans l'eau qui est tout en haut je crois du Japon Et ça par exemple le YouTuber Rodolphe de la chaîne I'm Rodolphe l'a aussi présenté Et en fait c'est très intéressant parce que tu visites le Japon Tu vois des trucs intéressants, tu vois des trucs sympas Tu apprends aussi sur les recettes par région Comment on appelle ça, pas les localités mais les recettes, les plats de telle ou telle région Et donc je trouve ça juste génial comme combo au niveau de la série C'est une petite lecture très simple, très détente, sans prise de tête et qui est vraiment sympa Donc on continue et cette fois-ci on va encore être sur un pas vraiment Kodomo Mais il vise quand même les vraiment plus jeunes C'est le manga Chocotan Donc Chocotan je t'ai fait je crois 3 bilans lecture Oui c'est ça 3, ouais 3 parce que ça m'étonnerait que j'en ai fait 4 3 bilans lecture en ce qui concerne la série On suit les aventures d'une jeune fille qui a un chien, qui a un tekelna Et en fait il s'avère que son chien Chocotan va avaler une plante Cette plante en fait va lui permettre de parler avec les humains Donc on va suivre les aventures de Chocotan et de sa maîtresse Mais aussi de sa romance et de son... La jeune fille en fait est amoureuse d'un garçon de sa classe Et en fait il s'avère que ce garçon a aussi un chien Et que lors d'une promenade en fait ils vont se croiser Ils vont se dire, hé c'est cool toi aussi t'as un tekelna Toi aussi tu fais des promenades et si on se donnait rendez-vous tous les jours aux mêmes horaires Comme ça on est ensemble etc, on promène nos chiens ensemble Et c'est là que tout va commencer On va suivre les aventures de ces deux jeunes gens plus leurs chiens Mais en fait à chaque chapitre quasiment on va rencontrer un nouveau chien temporaire Et on va nous mettre en avant en fait pas mal de choses sur les chiens Ce qui est pas mal en fait en ce qui concerne ce titre Ce qui te permet en tant qu'adulte d'aborder le sujet d'avoir un animal Qui a des responsabilités, qui a des emmerdes, qui a des maladies Il faut le castrer, stériliser Ça peut avoir une grosse maladie, ça peut avoir un problème à l'estomac Ça peut avaler comme moi un noyau de pêche Et du coup être obligé de le faire opérer Ça peut avoir une tumeur Ça peut avoir été, enfin un chien qui a été en coup Enfin les deux maîtres étaient ensemble Et quand les maîtres se sont séparés L'humain a décidé de couper les corpots Ca peut aussi aborder la mort de l'animal C'est, voilà Donc là je te résume mon express Mais je t'invite vraiment à regarder mes trois vidéos Le manga est génialissime en tout cas Il est super pour aborder du coup Il y a eu aussi un manga chez Doki Doki Dont je t'ai parlé qui était aussi très intéressant pour ça Mais là Chocotane est vraiment très intéressant Mais ça aborde uniquement l'univers des toutous Ça n'aborde absolument pas les chats Alors que dans l'oeuvre de Doki Doki Ça abordait les chats Donc c'est bien, c'est que les deux sont complémentaires Et ça permet aussi du coup d'avoir deux visions des choses Chocotane va travailler beaucoup plus ce truc Après Chocotane est en 13 toms Alors que l'autre titre chez Doki Doki est en un seul tome Mais voilà, c'est très intéressant, c'est génial Et je te le conseille vraiment Et il est génialissime, il est parfait Et en plus il est très très bien développé Très strong on peut dire aussi Mais la fin est super bien faite aussi J'avais un petit peu peur que ce soit une fin totalement ouverte Mais pas tant que ça Donc c'est chez Happy and Clover Donc ça on suit les aventures de petits lapins Et de leurs petites aventures Là c'est un petit codomo tout simple De toute façon là il faut savoir que tous les titres de cette vidéo ont une vidéo Au grand air et donc Chocotane qui sont des séries plus longues On en a eu plusieurs Mais sinon tous les titres ont une vidéo qui est récente Parce qu'en ce moment je sais pas si tu l'as remarqué Mais j'essaie de faire un codomo par mois ou presque C'est le 17 de chaque mois si tu ne le savais pas Donc Happy and Clover c'était plutôt sympa C'est mignon Mais pour moi c'était vraiment plus du tout Pour moi j'étais plus du tout le public visé Je suis désolée ça me fait un peu mal Et voilà Mais sinon l'oeuvre est plutôt intéressante Et pourquoi pas Moi il faut savoir quand même que j'ai plus que 6-8 ans Hein quand même Je pense que tu te doutes que j'ai plus que 6-8 ans Et donc forcément bah voilà Il y a des titres comme ça où j'accroche moins facilement Parce que je suis bien trop vieux Ensuite on va voir le bonheur c'est simple Comme un banto de Yuzu Alors voilà ce titre c'est une tuerie Et je regrette tellement de l'avoir revendu Que j'enviserais très clairement de le racheter Voilà Le bonheur est simple comme un banto de Yuzu On suit les aventures d'une petite jeune fille Qui fait des bantos Et qui se sert en fait de ces bantos Pour aider les gens Pour exprimer des choses etc Comme par exemple un homme qui est en couple depuis des années Parce qu'il est en mode retraite Mais il n'a jamais dit merci à sa femme Des simples merci tu sais Il n'a jamais exprimé en fait Qui était reconnaissant vers sa femme De lui faire son linge De lui faire le ménage De lui faire à manger De lui faire d'un à un Et en fait il ne savait pas comment l'exprimer Et en faisant un banto En lui offrant En lui disant juste à la fin Merci Bah ça voilà Ça a fait énormément plaisir à cette dame A sa femme Et voilà Donc c'est plein de petites C'est à chaque fois un chapitre d'une histoire On suit toujours Youzu du coup Mais à chaque fois c'est un chapitre d'une histoire Et c'est très très bien géré et abordé Et c'est une histoire magnifique Ensuite on continue avec Lily la fillette Qui murmure aux animaux Alors là on ne me demande plus le nom de Tom Parce que j'ai un doute En tout cas c'est un manga très sympa Très intéressant Donc là on suit les aventures d'une jeune fille Qui peut parler aux animaux Et donc qui décide d'aider certains animaux Dans la vie de tous les jours Avec leurs problèmes etc Je crois même qu'elle va aider dans un zoo du coup Donc c'est vraiment une histoire plutôt sympa Il y a quelques messages cachés Et l'oeuvre est très 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 intéressante Même moi tu vois Mes mangas je les avais prêtés justement A une jeune fille Parce que je suis un tonton de coeur On va dire ça comme ça D'une fille dans mon village Enfin tonton de coeur Moi je la considère un peu comme une demi-nièce On va dire ça comme ça Et je l'avais prêté Parce qu'elle était justement à l'époque A l'âge de 6 ans quand je l'ai lu Et elle a vraiment adoré la série Donc voilà Si jamais tu passes par là La maman Hein Jo Donc du coup On continue avec le ski Mon ami pour la vie Et là on va suivre les aventures D'une jeune fille avec son toutou Je n'ai pas accroché Point Non je peux rien dire franchement Je sais même pas si j'ai fait une vidéo Honnêtement pour ce titre Parce que je n'ai tout simplement pas accroché Dès les premières pages J'ai fait plus qu'à la valeur d'un estrait Et je n'ai pas accroché Donc je ne suis pas allée plus loin Mais je voulais quand même le dire Parce que comme j'essaie de te présenter Vraiment presque Enfin presque tous les codomos Vraiment de Nobi Nobi M'intéressent Presque tous les titres Même leur collection Mozart Cléopathe Etc Dracula M'intéressent Donc je préfère te dire Que je n'ai pas accroché sur un titre Que tu saches Que tu ne m'attendes pas au tournant Pour avoir mon avis sur ce titre Ensuite on continue avec Miaou Le quotidien de Moustique Si je ne dis pas de bêtises Il était en 6 tomes On suit les aventures d'un chat Qui s'appelle Moustique Et qui Bah tu sais Quand les maîtres sont partis Quand toi tu pars la journée Ton chat est en liberté Et ton chat fait des aventures A des aventures On suit donc les aventures de ce petit chat Qui est devenu ami Slash On ne va pas dire amoureux C'est sa tata pour lui Mais du noix Voilà il est très dingue de son noix Et elle la considère comme sa tata Elle s'occupe de lui Comme si c'était son Voilà son Pas son bébé Mais presque tu vois Et aussi d'un autre chat Qui s'appelle Big Boss C'est un chat assez rondouillard Je crois qu'il a Peut-être pas l'oeil en moi Mais il a une griffure Tu sais un peu comme Kakashi dans Naruto Voilà Et il faut savoir donc que Big Boss A aussi son codomo A lui Mais j'essaie justement De le choper En occasion quoi Pour pouvoir te le présenter Mais sinon franchement Miaou le quotidien de Moustique Il était génial C'est sympa C'est sans prise de tête Tu suis des aventures d'un petit chat Qui a des frères et soeurs d'ailleurs On voit aussi la mère Ne t'inquiète pas Et on suit ses petites aventures Voilà Pendant que ses maîtres humains Ne sont pas là Et je trouve ça juste sympa C'est génial Et j'ai vraiment kiffé Bon après Enchaîner les volumes Je suis un petit peu trop vieux pour ça Mais franchement J'ai adoré Et je veux Big Boss Ensuite on continue Avec Nekojima L'île des chats Donc Oui Chez Nobinobi J'ai pas gardé beaucoup de titres Parce que Bah voilà Par exemple Miaou Je sais très bien Je vais pas le relire Donc j'ai passé quoi Donc Voilà Mais Miaou Franchement j'aurais dû le garder Donc Nekojima l'île des chats C'est un one shot Attention le prochain titre C'est du même auteur Et on suit les aventures Donc du coup Alors On est sur l'île des chats La fameuse île des chats Il y a qu'une seule famille d'humains qui y vivent Deux adultes Qui sont vétérinaires Et un enfant Et en fait L'enfant va dans une école Sur l'île Où il y a que Des chats qui parlent Et qui marchent Et qui voilà Qui font leur vie normale Comme nous Voilà Et En fait L'avantage de ce manga C'est qu'il est super intéressant Surtout pour les enfants Parce que En fait Il va nous mettre en avant Justement la différence Et de ne pas Rejeter la différence C'est à dire Tout simplement Qu'on va avoir Notre bande d'amis De petits copains Ils vont tous pouvoir Grimper à l'arbre Sauf que Quand t'es un chat Tu plantes tes griffes Tu grimpes Tu sautes Tu Voilà Quand t'es un humain Et bah tu peux pas Et donc tout simplement Par exemple Pour ce chapitre Les chats Vont retourner par terre Vont Et prendre leurs copines Et hop Ils vont sauter En gros Avec quels sous-bras Limités Hop On va aller tous en larmes C'est pas parce que t'es une humaine C'est pas parce que t'es différente Qu'on va Qu'on va pas te Faire Voilà Qu'on va te laisser de côté En te disant Bah tu sais quoi Tu se peux grimper Bah tu Hein Voilà Non Pas du tout Donc c'est ça qui est super Parce que tout le volume C'est que ça C'est que des mises en avant De oui Il peut y avoir des gens différents Mais faut pas les rejeter C'est pas parce qu'ils sont différents Qu'ils sont méchants Ou quoi que ce soit Je trouve ça plutôt sympa Parce que Ok L'homosexualité Etc C'est complètement différent Mais ça te montre bien que C'est une différence Mais pour autant En fait par exemple Que je sois homo Hétéro Bi Trans Ça change pas la personne Bah là c'est à peu près la même chose Que tu sois humain Ou un chat C'est pareil Et donc ça J'ai trouvé ça juste Génialissime Alors ils abordent A aucun moment L'homosexualité Ou des trucs comme ça C'est juste moi Qui fait une Une explication Mais en tout cas Génialissime Gros Giga coup de coeur Pardon pas gros Mais giga coup de coeur Voilà Donc je me suis juste Retransformée en panda Pour ce passage Parce qu'on va parler De pom pom panda Une vie en douceur Dans ce manga Nous suivons les aventures De Panetton Un panda Qui parle Qui marche Qui est humanisé Qui gère Tu sais les fameux Petits appartements Les petits locaux Où t'as plein d'appartements Etc Et qui vit avec Une fillette De 6 ans On sait pas du tout Qui elle est pour lui Cherche pas On saura jamais Mais on suit Les aventures De cette jeune fille Qui vit donc avec son panda Qui a des amis Etc Et voilà On suit tout simplement Ses petites aventures Le problème aussi Quelques problèmes De voisinage Les petits problèmes Justement entre Leur famille A elle Aux petites Etc Donc une histoire Toute mignonne Toute simple Très efficace Plein de petits messages cachés Génialissime Une tuerie Voilà Et c'est pas parce qu'il y a Un panda dedans Je tiens à préciser On reprend avec Cette fois-ci Le manga Princesse détective Une série très très longue Si je dis pas de bêtises Elle sera terminée En douze temps Je sais pas du tout On en est en France Toujours est-il Il faut savoir que moi J'ai lu les deux premiers tomes Et j'ai abandonné En cours de route Tout simplement Non pas parce que C'était nul ou quoi de ce soit Mais plutôt parce que J'ai été trouvée pour ça C'est une espèce de détecté conant Version gamin de douze ans Avec une jeune fille Qui a un mode on Et un mode off En fait Un peu comme moi Elle a des lunettes Et quand on laisse Une lunette Elle ne voit quasiment rien D'ailleurs là Si j'enlève Très clairement ma feu Qui est juste derrière Le retour écran Je suis incapable de lire Car je vois juste Un très flouté Donc en fait Dès qu'elle a trouvé Par rapport à une enquête Et qu'elle veut Donc expliquer un peu Tu sais Quand Conan Dans des détectés Conan Explique Qui a fait quoi Et comment Mais alors là C'est lunette Et donc là Elle prend de l'assurance Et elle peut parler Du coup Sans filtre Vu qu'elle ne voit plus rien Et voilà C'est des aventures On a deux autres personnages Qui vont l'accompagner Et l'aider Dans ses enquêtes Etc Et c'est des petites enquêtes Mais attention Petites enquêtes Ne veut pas dire Tout mignon Parce qu'autant Il peut avoir Des petites enquêtes De problèmes de coeur Autant il peut avoir Des tentatives D'empoisonnement Il n'y a pas de mort Mais On a quand même tenté Des fois de tuer des gens Voilà Mais après C'est vraiment du Dététique Conan Version tout mignon Et version gamin de 12 ans Ça débite Ça débite Mais avant Je suis à sec Enfin On continue avec le manga Un coin de ciel bleu Alors ce manga Terminé en 3 tomes Et c'est du Un chapitre Une histoire Ça se suit Mais c'est bancal C'est des histoires Très très courtes Et voilà Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa J'ai lu le premier tome J'irai pas plus loin C'est Voilà J'ai perdu un chevon En cours de route Tout va bien C'est sympa C'est sans prise de tête Mais ça vaut Voilà Ça vaut pas la peine De s'y arrêter Très clairement Une vie au zoo Si je dis pas de bêtises Il est en 4 tomes Sinon de toute façon T'as l'info à côté de moi Je pense que tu l'auras vu Depuis tout à l'heure Une vie au zoo Un manga très intéressant Le personnage principal Le personnage principal est un peu nier On est d'accord Mais il est génial Il nous apprend Alors là aussi C'est plus trop un codon Mais il nous apprend Pas mal de choses aussi En ce qui concerne les animaux Vu qu'on suit une vie au zoo Et j'ai trouvé ça Très intéressant Parce que ce ne sont pas Des informations Comme moi Qui suis un gros fan De documentaire Pourtant Pour moi Animal Et peut-être aussi Je suis plus à apprendre Des choses débiles Comme par exemple Par rapport à la pointe du stylo De savoir Que la pointe du stylo Ils ont fait en sorte Que Pour les stéobiques Que Au niveau de l'espace Ce soit suffisant Pour que quand tu n'utilises pas L'encre ne coule pas Mais que ce soit suffisant Pour que Dès que tu veux l'utiliser La biroule Et qu'il y ait l'encre Ou Le nombre de pâtes coupées Et faites A la seconde Ou minute Ou par exemple Sur la création du verre En Verre simple Double couche Et triple épaisseur Voilà C'est des trucs Qui ne servent à rien Mais je suis contente De le savoir Et les documentaires Animaliers J'en regarde Mais pas Forcément des masses Et là franchement C'était vraiment Très 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 intéressant Parce que ça expliquait Le comportement De certaines races Envers les membres De leur groupe Etc Ça expliquait plein de choses La dangerosité Par exemple De certains animaux Alors qu'on se dit Que finalement Il paraît gentil Voilà T'es une vie au zoo Avec tous ses emmerdes Ses avantages Ses des inconvénients Voilà Sans savoir Que vraiment Le personnage principal Est assigné Ce qui peut énerver Moi personnellement Il y a eu des moments Où j'avais un petit peu Envie de la taper Lui éclater clairement La tête contre un mur Je sais Je suis quelqu'un de très violent J'essaie de me sauver Mais voilà Sinon Le manga est génial Et de toute façon Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure J'ai déjà fait une vidéo Cette vidéo Conclusion de maison d'édition Spéciale Nubi Nubi Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas On like, on commente On partage On n'hésite pas à me dire Quels sont les titres de Nubi Nubi Que tu as lu Ce que tu as préféré Ce que tu as le moins aimé Si tu en as aussi à me conseiller Que je n'ai pas présenté Ma tête de panda ici Pour t'abonner Mes réseaux sociaux comme d'hab Hop hop Là les dernières vidéos Nubi Nubi Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve aussi Dans la semaine Pour ma vidéo Sur mon top 5 Du coup de tous ces titres De chez Nubi Nubi Et avant de partir On n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye